Côte de tonnerre dans le processus électoral congolais le lundi 3 septembre 2018. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a vu sa candidature à la présidentielle invalidée par la Cour constitutionnelle. Y avait-il des signes annonciateurs ? Était-ce une décision politique ? Quelques heures avant cette décision, les journalistes Jacques Matand de Diambi, correspondant de BBC Africa Dakar et Cheikh Fita de l'Infon en ligne des Congolais de Belgique, auraient su mettre Oscar Mubiaï du barreau de l'île pour analyser cette problématique. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être chez vous aujourd'hui pour une émission L'Invité. Et qui est notre invité ? Notre invité, c'est Maître Oscar Mubiaï. Maître Oscar Mubiaï, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Maître Oscar Mubiaï, nous avons déjà invité pour une autre affaire. C'était celle de notre confrère Eliezer contre le gouverneur du Kassai, M. Kassanji. Mais pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'un confrère qui est de passage par ici. Il s'appelle Jacques Matand et il est de la BBC, mais il travaille à Dakar. Jacques Matand, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Et merci d'avoir accepté de pouvoir animer cette émission d'invité avec moi. Et je vous donne la primeur de commencer avec notre invité. Maître Oscar Mubiaï, vous êtes avocat au barreau de Lille. Vous suivez bien l'actualité congolaise. Il y a le processus électoral qui est en cours. La CENI a invalidé certains candidats à la présidentielle, dont 6. Comment pouvez-vous réagir à toutes ces personnes, à tous ces cas qui ont été invalidés en RDC ? Ma réaction, c'est au travers du contentieux qu'il y a actuellement sur l'admissibilité ou la non-admissibilité des candidats par la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Certains candidats, dont 6 dont vous avez parlé, auxquels vous avez fait allusion, ont été invalidés. Cela a donné lieu à un contentieux ou au contentieux, si vous voulez, électoraux, dont l'audience a eu lieu devant la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, c'est l'adjection compétente en matière du contentieux électoral pour les présidentielles et les législatives. Cette Cour a été saisie par les différents candidats, 48 heures après la décision de la CENI, qui a motivé ces différentes décisions pour ne pas reprendre certains candidats qu'il a déclarés inéligibles par rapport à la présidentielle, dont certains sont retrouvés dans les cas de subordination de témoins, d'autres subordination ou corruption pour certains, et d'autres pour des questions de nationalité. Est-ce que ces décisions peuvent être motivées pour écarter certains candidats à la course à la présidentielle ? Écoutez, comme avocat, je veux rester sur le plan strictement juridique, parce qu'analyser les décisions de la CENI, ça peut être analysé sur un terrain juridique, en termes de motivation, ou alors l'opinion considère que certains candidats ont été écartés sur une motivation purement politique. Ça veut dire qu'ils ont été instrumentalisés par le pouvoir en place ? Moi, je n'irai pas jusque-là. La CENI est indépendante ? L'indépendance de la CENI me paraît approuvée. La CENI, c'est à la CENI d'éprouver son indépendance dans ses décisions, dans son comportement. Bon, alors, quand on va développer au cas par cas, on arrivera à soulever certains cas, ou pour le même fait, ou alors pour les mêmes raisons, la CENI aboutit à des conclusions différentes. À ce moment-là, on peut s'interroger ce qu'on appelle couramment, pourquoi, deux poids, deux mesures. On prendrait par exemple le cas de M. Jean-Pierre Mbemba, par exemple, qui peut être analysé au regard du cas de M. Kilolo, qui est un confrère, par ailleurs. Et l'on considère que la CENI serait arrivée à des conclusions différentes. On peut prendre... Ça s'explique, M. Oskar, parce que tous ne sont pas sur le même corps électoral. Jean-Pierre Mbemba, c'est pour la présidentielle avec un corps électoral au niveau national. Et M. M. Kilolo, c'est pour la députation. Il serait suppléant sur la liste. Donc, déjà, là, à ce niveau-là, il y a un problème. Non. Voilà. Donc, l'admissibilité, ce que vous appelez l'éligibilité ou l'illigibilité des candidats, repose sur l'article 10 de la loi électorale. À tous les moins, spécialement l'article 10. Qui dit ? L'article 10 dit que ne peut pas être éligible un candidat qui a été condamné, pour faire bref, à certains différents chefs d'infraction. Notamment, on prend les infractions des génocides. On prend, pour ceux qui intéressent M. Mbemba et qui alimentent beaucoup plus de patients, on prend les cas de corruption, qui est assimilé. On y reviendra parce que, comme le Congo adore vraiment, c'est un pays des professeurs et des savants, parfois, ils entraînent une discussion sur des synonymes de mots, sur les mots. Vous connaissez le célèbre débat entre conférences nationales et conférences constitutionnelles. Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que la corruption et la subonation des témoins, est-ce la même chose ? On y reviendra. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut savoir ? Avant d'aller plus loin, effectivement, Jacques a dit qu'Ilolo, on l'avait accepté. Mbemba, on ne l'a pas accepté. Et pourtant, les deux avaient la même situation au niveau de la CPI. Pourquoi ? Bon, écoutez, moi, ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est la loi. Voilà, en tant qu'avocat, parce que vous m'invitez en tant qu'avocat. Et la lecture de la loi, à l'espèce, c'est la loi électorale qui régit les élections. Le processus électoral au Congo est régi par une loi qu'on appelle la loi électorale. On regarde cette loi qui définit les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Alors, cette loi, la lecture ne peut pas être faite de manière isolée. Il faut faire une lecture combinée avec la Constitution, parce que la Constitution définit aussi certains critères ou certaines conditions pour accéder aux postes, pour accéder à la présidence de la République ou à la députation. La Constitution définit certaines conditions qui sont invoquées dans la Constitution et la Constitution renvoie à la loi électorale. C'est par exemple sur la condition de nationalité qui peut être maintenant spécifiée par des lois spéciales, notamment la loi électorale. Alors, pourquoi M. Quilolo et M. Bemba, on arrive à dire qu'il y a deux poids de mesure ? Pour cela, nous allons arriver à la loi électorale, spécialement à son article 10, qui concerne M. Quilolo et M. Bemba. Les deux ont été condamnés pour subornation des témoins. Maintenant... La corruption déjà ? Ça, on y arrivera, parce qu'il ne faudra pas... Je vais aborder ça. Donc, si maintenant la CENI a validé la candidature de M. Quilolo, alors qu'il a invalidé M. Bemba, en fondant son argumentaire ou la motivation de sa décision sur la condamnation de la CPI, à ce moment-là, cette décision-là conduit à un effet pervers où les personnes, dans la même situation, ont un traitement différent. Maintenant, une question est autre. Est-ce que la CENI, en prenant la décision d'exclure M. Jean-Pierre Bemba, est-ce que cette décision est-elle fondée ou non fondée ? Là, on est une autre question. Parce que la cour, quand elle est saisie, elle n'est pas saisie du cas de Quilolo, mais elle est saisie du cas de Bemba. Et la cour ne peut pas examiner, ne peut pas élargir sa saisine pour le cas dont elle n'est pas saisi. Autrement dit, ça donne un peu raison aux gens qui se méfient de la CENI. Et donc, quelque part, c'est la CENI qui devrait être accusée, pas la cour. C'est cela. Parce que la cour ne se prononce que sur ce dont elle a été saisie. Et la CENI a fait deux poids deux mesures. Et donc, c'est la CENI qui devrait être accusée. Bon, accusée parce que la responsabilité... Par contre, les auditeurs, pardon, les messieurs tout le monde, je veux dire. Ça, c'est une question assez importante qui soulève la question parce qu'au fait, pourquoi aujourd'hui les cas des uns des autres pour les élections, ou alors pourquoi les élections aujourd'hui animent tant de passion ? Ça traduit l'aspiration du peuple congolais à la démocratie. Sinon, les élections ne présenteraient aucun intérêt. Alors, dans un état de droit, c'est la responsabilité. On n'y a pas de souverains qui posent les actes et qui ne sont pas subis à la loi. La question maintenant que vous posez, si la CENI a pris une décision arbitraire, prenons le cas de M. Mbemba, comparé au cas de M. Kilolo, on considère que la CENI n'est pas indépendante, elle est arbitraire dans sa décision. Devant quelle juridiction la CENI engagerait sa responsabilité ? C'est assez surprenant parce qu'elle s'est basée sur le droit et la loi qui régit le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Oui, mais est-ce que la CENI s'est-elle basée sur le droit ou pas ? Ça, ça nous permet, nous pourrons peut-être aborder ça quand on va examiner la décision de la CENI contre M. Mbemba et pour s'interroger si, au regard de la requête de M. Mbemba lui-même, par ses avocats, dans sa requête, l'argumentaire qu'il développe et l'argumentaire que la CENI a développé, quand nous confrontons ces deux argumentaires, ce type d'argumentaire, si nous confrontons au regard de la loi, à ce moment-là, je peux me prononcer pour savoir et vous donner mon avis. Ok, vous nous faites déjà un pas, enfin une passe, en ce sens qu'il y a eu audience ? Oui, il y a eu une audience à la Cour constitutionnelle et en l'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour connaître du contentieux électoral concernant les élections présidentielles Sénéca. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que vous, en tant qu'avocat, vous étiez très intéressé, vous avez suivi de bout en bout, pour ceux qui n'ont pas suivi, pouvez-vous nous résumer en peu de mots comment cela s'est passé ? Vous me permettrez d'un seul mot simplement pour arriver et répondre à votre question qui était pertinente sur la responsabilité de Séné au cas où la Séné serait jugée indépendante, non indépendante ou au cas où la Séné arriverait à prendre des décisions arbitraires. Donc là, il n'y a pas une juridiction spécifique pouvant connaître la responsabilité de la Séné. Mais là, il faut en appeler à l'opinion parce que la démocratie, le meilleur juge de la démocratie, c'est l'opinion publique. Et je pense... C'est pour ça que nous faisons cette émission. Nous pensons qu'à ce moment-là, c'est l'opinion. Il faut que le peuple congolais s'approprie du bon fonctionnement des élections pour les sanctionner. Bon. Maintenant, si la Séné est jugée non indépendante, par l'opinion, il y a le dirigeant de la Séné pour qui on peut demander la démission parce que l'institution ne fonctionne pas bien. Pourtant, c'est une institution qui fournit quand même des efforts de se rapprocher des différentes parties prénantes à ces élections, majorité comme opposition. À ça, on pourra le voir plus loin. Moi, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop en termes de traitement. Donc, en dehors de l'opinion publique, nous pouvons également nous interroger parce que l'opinion publique devait sanctionner une institution qui ne fonctionne pas, d'une part. Et d'autre part, il y a une aberration en droit congolais où la Séné, qui est une institution administrative qui prend une décision, finalement, dans la loi électorale ou dans la procédure du contentieux électoral congolais, on dit que la Séné n'est pas une partie au procès. Ça veut dire que la Séné peut prendre une décision tout en restant irresponsable. Pourtant, si vous prenez une décision arbitraire qui a lésé une partie, vous pouvez être condamné au dommage. À l'espèce, la Séné ne peut pas être condamné. Mais quand je dis dommage, on verra plus loin parce qu'il faut distinguer que le contentieux qu'il y a à la Cour, c'est un contentieux qui n'entraîne pas les dommages et intérêts, parce que c'est différent, mais qui n'est qu'un contentieux de la légalité où on n'exige pas les dommages et intérêts, mais où l'État peut être condamné pour sa responsabilité sans qu'on évoque les dommages et intérêts. Là, la Séné, si elle n'est pas partie au procès, comme la loi en l'état du droit congolais dit, un, on constatera qu'on arrivera à la Cour, on parle du contentieux, mais on n'a pas une partie responsable. On dit que la Séné est expert, c'est une aberration, on y reviendra. Et en même temps, ça conduit à ce que la Séné peut prendre une décision où la Cour constitutionnelle, si le cas de Mbemba, par exemple, la Cour constitutionnelle venait à sanctionner la Séné pour considérer que la décision de la Séné doit être annulée, on arrivera à considérer que Mbemba a subi quand même un préjudice. Alors, est-ce qu'il engage la responsabilité si la Séné n'est pas partie ? Voilà un peu pour votre question. Oui, maintenant nous revenons au déroulé de cette journée d'audience. Alors, il y a eu six cas, comme vous l'avez dit, très rapidement. Évidemment, les cas, comme on dit au Congo, les cas emblématiques, on peut commencer par le plus emblématique d'entre eux. Bon, c'est arbitraire en même temps, dire emblématique. On ne commence pas le plus emblématique d'entre eux, c'est M. Jean-Pierre Mbemba. Alors, concernant M. Jean-Pierre Mbemba, il a été invalidé par la Séné pour raison de sa condamnation par la CPI. Et au regard de la loi électorale congolaise, spécialement à son article 10 que nous avons invoqué, la loi dit précisément qu'une personne qui a été condamnée par une décision irrévocable pour corruption ne peut pas être éligible. Et Jean-Pierre Mbemba fait appel ? Bon, ça on y reviendra. On résume tous les cas et puis on pourra examiner les cas emblématiques. Alors, pour M. Mouzito, qui a aussi été écarté, il semble qu'il a été écarté parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Et enfin, bon, le reste des cas, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps. Il y a des cas, les deux nous suffisent, mais les autres cas, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu apporter la preuve de 100 000 euros, enfin 100 000 dollars exigés. Bon, je pense que pour l'économie des temps, je ne développerai que les deux cas. Oui, pour M. Mbemba. Pour M. Mbemba. Alors, qu'en est-il pour M. Mbemba ? Pour M. Mbemba, voilà la motivation de la CENI, que Mbemba a été condamné pour subornation des témoins, alors que la loi électorale dit une personne condamnée pour corruption. D'où la première question, c'est de savoir, est-ce que Mbemba qui a été condamné pour corruption, pour subornation, peut-il être exclu en assimilant la subornation des témoins à la corruption ? Oui, vous avez posé la question. Bon, sur cette question-là, il faut distinguer les choses. En dehors de la passion et l'analyse qui me paraît erronée, qui a été faite au Congo par nos voyants professeurs, je crois qu'ils sont passés à côté de la bonne question. Laquelle subornation n'est pas pareille à la corruption ? Bon, répondre, vous savez, répondre de manière mécanique comme cela, ça peut nous conduire à des horreurs pour les étudiants qui nous suivent. La question est celle-ci. Est-ce que l'interprétation de la loi pénale, parce qu'en l'espèce, ils se sont arrogés les avocats de Mbemba, mes confrères, je crois qu'il y a eu une défaillance, je m'excuse de le dire, dans la présentation de la requête de Mbemba, parce qu'ils sont focalisés sur la synonymie des mots ? Mais c'est parce que c'était ça la question. C'est sur base de l'interprétation de l'article 10 que la CENI a rejeté la candidature de Mbemba pour subornation de témoins, des faits pour lesquels il a été condamné à la CPI. Alors, la question est celle-ci. Vous l'avez dit très bien. Qu'est-ce que l'on interprète ? Est-ce qu'on interprète l'article 10 de la loi électorale ou est-ce qu'on cherche la qualification de fait ? Parce que quand vous me demandez, est-ce subornation de témoins égale à la corruption ? Là, c'est la qualification de fait. Et la qualification de fait, sur quel terrain ? Sur le terrain pénal, parce que les infractions sont qualifiées sur le terrain pénal. Et la qualification de fait sur un terrain pénal répond à un principe que l'on dit les principes de stricte interprétation. Donc la loi pénale est de stricte interprétation. Et nos juristes, mes confrères, ou les débats scientifiques au Congo, partant du principe de stricte interprétation de la loi pénale, aboutit à considérer que la corruption et la subornation des témoins, ce n'est pas la même chose. Sur le plan de cette interprétation, l'on pourra dire qu'ils ont raison, mais pas totalement, parce qu'en disant que ce n'est pas la même chose, ils ne s'appuient que sur la loi pénale congolaise, donc sur le code pénal au sens national du terme. Mais pourtant, les Congos ayant ratifié d'autres traités internationaux qui sont, par le fait de cette ratification, devenus des lois nationales, ces traités-là, ou d'autres instruments juridiques internationaux apportent une définition de la corruption qui y est définie comme étant une subornation. Alors, en ce moment-là, les instruments juridiques internationaux, quand, comme un traité qui y est intégré dans le droit national, reçoit une, devient une loi nationale, mais par rapport à l'approche pyramidale, à l'héarchie supérieure. Donc, si une contradiction existe entre l'article du code pénal national et entre en contradiction avec la définition qu'en donne un traité, à ce moment-là, c'est le traité qui prime sur… voilà pourquoi on arrive à cette confusion. Si on n'élègue pas la question, on arrive à cette confusion. Mais à mon avis, la question qui se pose, pour moi, et je crois que ce soit la CENI ou la requête de Jean-Pierre Mbemba, est passée à côté de l'essentiel, parce que la question n'est pas sur la corruption et la chibonnage témoin. La question est d'abord, est-ce que la décision prise par la CPI est-elle d'application en droit congolais, au plan national ? Ça veut dire, la CPI est un organisme international qui a les États membres qu'on appelle les États partis. Est-ce que quand la CPI prend une décision, cette décision est-elle automatiquement applicable dans un État membre ou parti ? Voilà vraiment la vraie question. Mais maître, là, on risque d'être dans une logique encore d'une justice à double vitesse. Lorsque Mbemba a été accusé par cette même justice, cela a été accueilli à bras ouverts, mais lorsqu'il est condamné pour subornation, où cette subornation peut être interprétée au niveau de loi supérieure à la loi nationale comme la corruption, là on dit que non, il faut revoir encore d'autres aspects ? Non, écoutez, le problème c'est que vous voulez un État de droit. Un État de droit c'est l'application des textes. Et moi vous me demandez comme avocat, je vous réponds en application des textes. Maintenant, les Kambemba, oui, ils intéressent, mais on ne peut pas changer un pays sur la tête d'un individu. Donc le débat doit être impersonnel par rapport au texte. Mais les cas des individus peuvent aussi faire jurisprudence ? Oui, mais pas les cas d'individus, mais la manière... Bon, ce qui ferait jurisprudence ici en l'espèce, ce serait comment la Cour se positionne sur les cas Mbemba. Voilà. La vraie question est celle-ci. D'abord concernant, parce que M. Tchèque m'a demandé de résumer. La CENI dit en interprétation de la loi électorale que Mbemba a été condamné. Et donc écarte Mbemba. C'est ça sa motivation. La condamnation à l'espèce, on considère qu'il a été condamné par la CPI. Les faits, on verra après. Il a été condamné par la CPI, la condamnation de la CPI. Alors, et la partie Mbemba va en recours contre cette décision en considérant que la CENI a violé l'article 10 de la loi électorale, puisque 1, moi Mbemba, ma condamnation n'est pas devenue irrévocable. Première considération. Deuxième considération, puisque Mbemba a supposé que ma condamnation soit devenue irrévocable, mais je n'ai pas été condamné pour corruption, alors que la loi électorale parle de la corruption. Moi, la condamnation, c'est sûr, je suis bon nation, deux témoins. D'où la question de savoir si les deux signifient la même chose. Oui, maître, je me permets de vous arrêter. Effectivement, vous avez dit, comme le traité est supérieur à nos lois nationales. Subordination des témoins. Pour les traités, est-ce que c'est égal à la corruption ou pas ? Il s'agit de quel traité d'abord ? Non, le traité de Rome. Non, il n'y a pas que les traités de Rome qui constituent les blocs de l'égalité au Congo. Ça reste quand même les traités fondateurs de la Cour pénale internationale. La juridiction qui a condamné... Dans tous les traités, effectivement, Mbemba a eu des problèmes avec la CPI et la CPI l'a condamné et ils ont employé ce mot subordination des témoins. Quel sens, eux, ils emploient ? Est-ce que ce sens-là, en le lisant, on sous-entend aussi corruption ou pas ? Bon, alors, il ne faut pas qu'on soit simpliste. Oui, bon, c'est de cette façon-là que les gens qui nous suivent vont comprendre. À vous de faire la sorte qu'ils comprennent. Non, non, je dis qu'il ne faut pas qu'on soit simpliste parce que... Compliquer, ça ne sert à rien, les gens vont dire, mais... Non, je ne complique pas. Les risques au Congo, quand on veut le changement, c'est de pouvoir suivre l'opinion. Alors qu'en démocratie, si vous voulez, la démocratie, c'est l'élite qui conduit l'opinion et non pas l'inverse. C'est pour ça que nous vous avons invité. D'accord. Bon, maintenant, la tendance serait au Congo de considérer que, puisqu'il s'agit de tel, si on prend ce qu'exactement la science dit, on va être considéré cabéliste, par exemple, et parce que... Voilà, ça, c'est l'erreur. Bon, alors, moi, ce que je vais dire, c'est si... Par rapport à la question que vous soulevez, déjà, d'emblée, je vous ai dit qu'on va, pour bien se comprendre, arriver à définir ce qu'on entend par corruption et par, surmonation, des témoins de manière claire et nette. Comme les juristes congolais le disent. Donc, en conséquence, le droit de la CPI et le droit congolais, c'est devenu un. Très bien. Ils ont raison. C'est ce qu'on appelle un droit de monisme. D'accord ? Ça veut dire que le droit international, une fois qu'il y a eu un traité, ça devient un. Très bien. Mais qu'est-ce qui devient un ? Ce qui devient un, c'est les droits. Les droits, ici, entendus comme normes, comme sources juridiques. Pour dire qu'il y a corruption, on dit qu'il dit la loi. Ça, c'est les droits dont on parle. Mais on n'a pas entendu que par ratification de Rome, la CPI devient une grande juridiction interne. Non, la CPI n'est pas une juridiction interne. Mais maintenant, ça semble un peu contradictoire parce que tout à l'heure, vous nous avez expliqué que lorsque un État ratifie certains traités internationaux, ces textes-là sont intégrés dans le droit national. Mais lorsqu'il y a conflit, ils ont une valeur supérieure au droit national. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas changé. Vous m'avez bien compris. Mais en revanche, maintenant, il faut distinguer entre les textes et les institutions à l'espèce d'institution judiciaire qu'on appelle cour suprême, cour d'appel, tribunal des grandes licences. Ça, ce sont les organismes. Mais tous ceux-là n'ont pas pu définir la différence entre subornation et corruption. Nous ne sommes pas sur la définition. Je veux d'abord qu'on comprenne que quand on parle du droit de la CPI qui serait par ratification devenu le droit congolais, c'est une vérité. Ça, c'est le droit comme loi. Mais nos juridictions, n'est-ce pas, ces pays n'est pas devenu pour autant une juridiction congolaise. OK. D'accord ? La CPI reste une juridiction extérieure au Congo, même si nous avons ratifié la CPI. Et donc, quand maintenant une décision comme celle condamnant Bemba, n'est-ce pas, est rendue par une juridiction extérieure à l'ordonnancement juridique congolais, parce que la ratification n'a pas fait de ces pays, n'a pas fait entrer ces pays dans l'ordonnancement juridique comme institution. Mais ça a fait entrer les textes, loi. Alors, quand maintenant la CPI qui est une juridiction extérieure condamne Bemba, quand bien même cette condamnation serait subornation des témoins, corruption, que sais-je, quand bien même cette condamnation serait irrévocable, Bemba ne devrait pas être déclarée non éligible dans la mesure où les décisions de la CPI ne sont pas d'application directe. D'après quelle loi ? D'après quelle loi ? Mais d'après les droits de la CPI et les droits internationaux de traiter. Prenez le cas de M. Katanga. Il a été condamné, Boscou, Germain Katanga. Il est condamné par la CPI, n'est-ce pas, mais il doit exécuter sa peine où ? Au Congo. D'accord ? Comme il est condamné par la CPI, c'est parce que la CPI peut exécuter elle-même ses décisions ou s'il ne peut pas en exécuter, renvoyer aux États partis. Alors, le cas Katanga, comme la CPI ne pouvait pas faire purger Katanga sa peine à la CPI, il demande à l'État congolais de pouvoir que Katanga vienne purger sa peine au Congo. Mais pour cela, ça demande un traité particulier. Il faut que l'État congolais l'accepte. De la peine. De la peine. Ok. Vous prenez le camp Bemba. À un moment donné, on a dit qu'un Bemba pouvait être mis en liberté provisoire. Mais il fallait qu'il y ait un État qui l'accepte. Aucun État dont le Congo, ce qui est curieux, c'était un camp patriote, mais le Congo a refusé. D'accord ? Et Bemba n'est pas venu au Congo et aucun État n'a admis Bemba sur son sol. Pourquoi ça n'a pas été exécuté ? Parce que ça nécessite un traité particulier. Donc la condamnation actuelle de Bemba, pour qu'elle soit exécutée au Congo, nécessite un traité particulier. Et qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. Oui. Et de fil en aiguille, on comprend que… Donc non, je ne veux pas anticiper. J'aimerais plutôt que vous nous donniez l'argumentaire des avocats de Bemba. Ils ont répondu là-dessus ou bien ils ont laissé filer cette chance-là ? Le procès Bemba est sur tous les réseaux sociaux. Vous allez voir la requête de mes confrères. Mais moi, j'ai suivi, peut-être avec les mêmes oreilles que tout le monde. Je n'ai pas entendu cet argumentaire. Moi, j'ai vu qu'ils ont soulevé un moyen pour reprendre les confrères. Un moyen à deux branches. Leur moyen, c'était la violation de l'article 10. Première branche, ils ont considéré que la subornation n'est pas corruption. Ils ont pris un avocat, professeur du droit pénal, qui s'est largement époumoné là-dessus pour apporter la synonymie des mots. Dans cette explication, dans cette définition, ils pêchent par une définition très restrictive pour s'appuyer qu'à la loi pénale définie dans les codes pénals sans prendre en compte l'autre définition d'instruments juridiques internationaux. Par exemple, la convention signée par le Congo sur la lutte contre la corruption qui définit également la corruption en la similant ou en la considérant comme simulation des témoins. Quand vous prenez l'arrêt de Mbemba, qu'on a lu pendant l'audience, on a dit que M. Mbemba avait été poursuivi pour des faits de corruption. Alors, il faut distinguer les choses. C'est que, parce que quand vous prenez une décision de justice, il y a deux parties. Il y a une partie de la motivation. Et puis, il y a une partie, finalement, tout ce que vous avez fait là, on t'a vu ancré par fenêtre, tu es tombé, ainsi de tout ça, nous qualifions ça de vol. Mbemba, on t'a vu donner l'argent aux témoins, tout ça, nous qualifions de cibernation des témoins. Donc, il y a la motivation et il y a la qualification finale. Alors, dans une décision, c'est ce qu'on appelle motivation et dispositif. Dans la motivation de l'arrêt de Mbemba, effectivement, on parle des actes de corruption. Sauf que, dans les dispositifs, on qualifie ça de cibernation des témoins. La question, la vraie question, est de savoir qu'est-ce qu'on applique. On applique l'arrêt dans son entier, motivation plus dispositif, ou on applique seulement les dispositifs. Dans les systèmes juridiques congolais, une décision est exécutée sur bas des dispositifs. Mais d'autres systèmes, par exemple, dans les systèmes français, ce n'est pas le cas où on prend en considération la motivation parce qu'il y a eu une erreur qui s'était produite où les juges ont motivé pour que la personne reste en prison, mais en dispositif, il finit par dire que la personne doit sortir. Comme on appliquait que les dispositifs, la personne a été déclarée libre, alors que les raisonnements des juges tendaient à ce que la personne reste. Pour corriger cela, on a dit qu'une décision est interprétée à son entiereté pour en donner l'intelligence. Vous comprenez que ce sont des systèmes nationaux. Alors, c'est ça le risque même. Les droits pénales sont un droit spécifiquement national en termes de souveraineté parce que chaque État, même si on a signé des traités, doit garantir son ordre public national. Bon, en l'espèce, quand vous prenez maintenant l'arrêt de la CPI, est-ce que... Qui doit interpréter l'arrêt de la CPI ? Est-ce que l'État congolais peut interpréter l'arrêt de la CPI ? Ou c'est la CPI elle-même qui dit comment on doit exécuter ? D'où la nécessité, évidemment, de cet arrêté particulier pour que la CPI elle-même donne les modalités d'application. Au regard du droit, après toutes ces explications, est-ce que les droits de Jean-Pierre Bemba a un traitement juste, équitable, pour concourir à la prochaine présidentielle ? Est-ce que ces droits ont été garantis par rapport à tout ce que vous venez de nous donner comme démonstration ? J'estime que non. J'estime que non, parce que la CENI a violé l'article 10 de la loi électorale. Non pas sur la motivation que les avocats de Jean-Pierre Bemba, mes confrères, que je respecte, ont épousé, mais sur le simple fait que la condamnation de M. Jean-Pierre Bemba n'a pas une application directe en droit national. C'est l'argument unique. Maintenant, malheureusement, c'est ce qui est regrettable. M. Bemba, c'est un candidat aux élections présidentielles, c'est les gros poissons, comme on le dit. Nous pensons sans qu'on ne puisse pas émettre une critique quelconque pour considérer que les confrères n'ont pas fait bien leur boulot. Mais maintenant, s'il faut apprécier les chances que Bemba avait à la Cour constitutionnelle pour faire annuler la décision, il appartenait à la requête de Bemba de soulever tous les moyens. Là, je trouve qu'il y a des moyens qui manquent, et principalement, les moyens fondamentaux, c'est celui que je vous invoque. Je crois que, un, les avocats de M. Bemba auraient déjà constaté que la CENI a envoyé des gens qui se disent experts pléthores à la barre. Moi, avocat de Bemba, j'écarteirais ces gens de la barre. Pourquoi ? Parce que la CENI, quand on dit la CENI, je vous disais tout à l'heure, l'aberration du droit congolais. Mais admettons ça, parce qu'on considère que la CENI, ce n'est pas une partie au procès, mais c'est l'expert. Bon, admettons que la CENI soit expert. Mais la CENI, expert, c'est une institution et non pas les individus. Et un individu qui vient représenter la CENI doit être mené d'un mandat spécial, surtout qu'il n'est pas avocat. Les gens-là que j'ai vu défiler, fonctionnaires de la CENI, ils ne sont pas avocats. Donc la CENI n'a pas été représentée par un avocat ? Non. Par des individus que vous avez vu qui n'étaient pas même en robe, ils étaient dans leur costume. Un avocat au Congo plaide ou comparé, comme M. Cheikh disait, en robe. Donc c'était des fonctionnaires de la CENI. Ou alors des agents parce qu'ils ne sont même pas, je ne sais pas si ils ont qualité de fonctionnaire. Ce sont des agents de la CENI. Quand la loi dit quoi ? Si vous n'êtes pas avocat pour représenter quelqu'un devant la justice, vous devez être muni d'un mandat spécial. Donc, les agents de la CENI ne sont pas avocats et ils ont été représentés la CENI et ils devaient être munis d'un mandat spécial. Et non pas un mandat collectif. Bien, maître. À vous suivre. À supposer, je vais aller et on reviendra sur l'exécution sur la décision, enfin la condamnation si elle est irrévocable ou pas. On termina pratiquement par là. Si vous vous étiez juge, après avoir écouté, après avoir lu le dossier de la CENI, après avoir entendu l'argumentaire des avocats de Mbemba, qu'est-ce que vous alliez prendre comme décision ? J'allais tout simplement constater que la décision de la CENI est arbitraire. En conséquence, demandait son annulation sur double motif. Le premier, c'est que la condamnation a supposé que Mbemba soit condamné si par impossible. Mbemba a été condamné. Je constate que cette condamnation n'est pas d'application directe dans les droits, dans les systèmes, dans l'État parti qui est l'État congolais. Et donc, il faut un arrêté, il faut des mécanismes pour l'application de la décision de Mbemba au Congo. En l'espèce, il n'y a eu aucun traité qui a été signé. Donc, la condamnation de Mbemba ne peut pas de la CPI ne peut pas sortir ses effets en droit congolais. Première considération. Deuxième considération, à supposer qu'il y ait eu les mécanismes d'application pour que la décision de Mbemba puisse produire les effets en droit congolais. C'est par impossible, donc raisonnement par absurde. À ce moment, je constate en tant qu'avocat que la CENI qui dit que Mbemba est invalidé pour avoir été condamné à la barre ou encore moins dans le dossier, la CENI était incapable de produire la dite condamnation. Et donc, moi, avocat de Mbemba, je démontre que dans le dossier, il n'y a pas la condamnation. Sauf que je constate avec regret que la charge de preuve, parce que quand on dit une partie condamnée, une partie ne peut pas venir, Mbemba ne peut pas venir par lui-même dire, voilà, j'ai été condamné. Donc, c'est un comble à la CENI et non pas à Mbemba. Et la CENI ne l'a pas fait. C'est la CENI qui devait invalider Mbemba pour condamnation. Donc, c'est la CENI qui doit prouver la condamnation. Au dossier, la CENI n'a apporté aucune condamnation. Curieusement, c'est Mbemba lui-même qui apporte une condamnation. Là, je trouve que c'est une erreur grave. Alors, Mbemba a s'est tiré lui-même sur le pied en apportant lui-même la condamnation. Maintenant, pour parler de cette condamnation, moi, donc, vous comprenez que mes argumentaires auraient été en termes d'efficacité pour sauver Mbemba. Un, la condamnation n'est pas d'application directe. Deux, si quand même vous estimez qu'il y a condamnation, cette condamnation n'est pas au dossier. Je m'arrête là pour l'essentiel. Mais maintenant, la définition chercher les sexes des anges, excusez-moi les termes, dans le débat qu'il y a au Congo, corruption, chibonation, ça, c'est le débat pour la... la faculté pour l'académique. Mais là, la barre, on n'a pas besoin de ça. En même temps, quand on produit maintenant la décision, je crois que mes confrères ont commis une erreur pour considérer qu'en apportant la condamnation, ils entendaient démontrer que Mbemba, la condamnation n'est pas encore irrévocable. Oui, c'est à ça que nous voulons en venir. OK, cette décision-là est-elle irrévocable au stade actuel ou pas ? Bon, maintenant, moi, je m'appuie sur la pièce. J'ai pu demander la pièce de condamnation de Mbemba. D'accord ? Et la pièce produite par la partie Mbemba. Bon, pour l'essentiel, qu'est-ce qu'on peut lire de cette pièce du greffe de la CPI qui est produite par la partie Mbemba ? On dit qu'on dit que la peine contre Mbemba dans la ferme Mbemba qui est l'eau de Babalé qu'on sort, cette peine a été annulée en appel. La peine. En appel. En appel. Au degré d'appel. La peine a été annulée en appel. Interprétation simple, ça veut dire Mbemba était en appel et qu'il y a déjà une décision d'appel. D'accord ? Oui. Alors, la difficulté de la partie Mbemba c'est de considérer que je suis en appel. Mais, or, le système de CPI peut être en appel sur la peine ou sur la déclaration de culpabilité. Le tout sur la condamnation comme peine et sur déclaration de culpabilité parce qu'on doit d'abord dire est-ce que tu es déclaré coupable sur le fait ? Oui. Ça, ce n'est plus discutable. Il reste quelle est la peine qu'on t'accorde. Apparemment, dans la pièce qui a été produite, le tout maintenant c'est de s'interroger sur l'étendue ou sur la portée de l'appel de Mbemba. Est-ce que cet appel portait sur la peine ou portait sur la peine et la culpabilité ? Quand on prend la pièce, on a tendance à considérer sous réserve de s'approcher du dossier de la CPI de Mbemba, on a tendance à un peu considérer que l'appel a porté sur la peine. Alors, la CPI comme juridiction d'appel ne connaît pas le fait. Il ne connaît que le droit. Ça signifie qu'il ne peut pas évoquer. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire vous, le premier juge, donc ici, la chambre de première instance, vous n'avez pas bien dit la loi, moi, je m'approprie de la décision, j'examine et je prends une décision définitive. Non, la CPI ne fait pas ça. Il examine seulement la procédure, si elle a été respectée ou pas. en appel et renvoie devant le juge qui s'était prononcé pour respecter la procédure avec l'attitude maintenant de vérifier si les faits sont établis, s'il revoit la peine ou pas, oui ou non, mais en se conformant à la procédure. Alors, dans ces conditions-là, l'on peut considérer que Bemba n'a pas fait appel sur sa déclaration de culpabilité au regard de la pièce, mais seulement sur l'appel. Or, l'article 10 de la loi électorale n'exclut pas un candidat par rapport au taux de la peine, mais par rapport à la condamnation simplement. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que la condamnation de Bemba sur la déclaration de culpabilité est devenue définitive. Alors, maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par une décision définitive et une décision irrévocable ? Alors, là, il faut considérer que les législateurs congolais, comme un peu parfois, certaines erreurs en rédaction qui conduisent à des conflits, auraient dû parler des décisions définitives et non pas irrévocables. Parce qu'une décision est définitive quand elle n'est plus susceptible de voir des recours ordinaires, alors qu'elle est tirée vocabulaire quand elle n'est plus susceptible de voir des recours ordinaires et extraordinaires. Alors, on peut s'interroger quelles sont les voies de recours à la CPI. Vous avez l'appel et la révision comme voie de recours. Quand vous prenez l'appel, on peut considérer que l'appel en tant que voie ordinaire a un effet suspensif. Parce que Benbafé appelle. Parce que Benbafé appelle. Bon, très bien. Alors que la révision qui est une voie extraordinaire reste aussi une voie de recours pour que l'on considère s'il y a une révocabilité de la décision ou pas. Sauf que si l'on interprète l'irrévocabilité que la révision n'est pas encore épuisée, à ce moment-là, l'article 10 ne s'appliquera jamais parce que la révision n'est pas soumise à un délai quelconque alors que la peine est soumise au délai. Et donc la révision est soumise à des conditions par exemple quand vous allez vous êtes condamné et vous découvrez un fait nouveau qui peut vous déculpabiliser. Or, ce n'était pas le cas pour M. Bemba. On ne peut pas le savoir. Bemba peut trouver un fait nouveau même 100 ans après. Au stade actuel et l'appel qu'il a fait, ce n'était pas pour la révision c'était seulement pour la peine. Oui, là il est en appel et il n'a jamais fait la révision. Il n'en est pas encore là. Donc vous comprenez si on prend l'interprétation d'irrévocabilité, ça signifie que l'article 10 ne s'appliquera jamais. Mais l'intelligence voudrait que on a voulu entendre parler d'une décision définitive mais le législateur conglet aurait dû aurait dû parler d'une décision définitive et non pas d'une décision irrévocable. Parce que si on prend la définition d'irrévocabilité, l'article 10 ne s'applique pas parce que la décision de même n'est pas irrévocable. Merci bien Maître Oskar Moubiaye, cher ami téléspectateur, cher ami du Congo. Vous suivez notre émission Entretien. Dans notre émission Entretien que nous avons, nous tournons au studio Média Plus. Donc nous avons l'appui de notre confrère Jacques Matan de la BBC Dakar et nous espérons que le terme je ne dirais pas rébarbatif quoique à un niveau on se rend compte qu'on ne suit plus les contenus mais je pense que l'avantage de la vidéo c'est que si à ce stade si vous n'avez pas bien compris vous pouvez arrêter reculer et réentendre Maître Oskar Moubiaye je pense que vous comprendrez et qu'il a été très explicite et il a vraiment assez vulgarisé pour que le commun de mortels puisse comprendre ce qu'il y a comme enjeu. Maintenant Maître l'audience est terminée. Bien sûr oui l'affaire a été mise en délibéré et la cour selon la loi doit se prononcer dans un délai de 7 jours donc ce qu'on dit dans le délai de la loi donc on est dans le délai on attend la décision de la cour et on est très intéressé à savoir comment la cour va se positionner ce qui nous permettra de savoir si cette cour est indépendante ou pas ou c'est simplement une cour du roi au lieu d'être une cour constitutionnelle. Jacques je ne sais pas si tu as une question par rapport à la situation de M. Bemba j'avais une question sur laquelle nous sommes suffisamment étendus je voulais qu'on puisse un peu évoquer le cas d'Adolphe Mouzitou et le conflit d'intérêts avec le palou comment peut-on considérer la décision de la CENI par rapport à ce cas ? Je vous avoue que je n'ai pas suivi le déroulement de l'audience de M. Mouzitou de telle sorte que sous réserve du dossier en lui-même je pourrais beaucoup plus m'étendre si vraiment parce que le cas Mouzitou n'a pas présenté autant d'intérêts de droit que le cas de M. Bemba maintenant si on prend l'argument des conflits d'intérêts je ne sais pas déjà nulle part la loi électorale définit ce que c'est le conflit d'intérêts et qu'est-ce qu'on n'entend par conflit d'intérêts ? Le conflit d'intérêts ce n'est pas parce que vous étiez du palou maintenant vous êtes candidat sous la bête de notre parti là ce n'est pas un conflit d'intérêts ça c'est un problème de concurrence peut-être déloyale mais conflit d'intérêts je ne sais pas ce qu'il veut dire par là conflit d'intérêts parce que lorsqu'il y a eu eu ce conflit d'intérêts donc deux personnes qui viennent du même moule qui sont en compétition ou alors au Congo on dit d'autres choses peut-être excusez-moi en droit le conflit d'intérêts c'est tirer profit d'une information particulière pour tirer profit voilà donc mais en termes de si on veut maintenant comprendre ce qu'il veut dire si conflit d'intérêts signifie parce que Mouzito était du palou et il a posé sa candidature sur l'autre label à ce moment-là moi je m'interroge pourquoi alors Shadari qui a été qui a posé la candidature comme depuis à la députation nationale pose la candidature comme indépendant parce qu'il a posé la candidature comme député PPRD dans sa circonscription et finalement il a posé sa candidature comme indépendant aux présidentielles ce n'est pas possible selon la loi ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas être candidat aux élections présidentielles être candidat aux élections législatives ce ne sont pas les mêmes circonscriptions électorales non est-ce que vous trouvez sa logique déjà c'est plutôt peut-être la question pourrait se poser comment il va battre la campagne parce que les élections présidentielles se couplaient non comment vous battez la campagne tout en étant député et président bien merci beaucoup maître Oscar en tout cas notre réalisateur nous signale qu'il ne nous reste plus que 3 minutes il faudrait qu'on atterrisse et donc au moment où certains d'entre vous suivront cette émission la décision aura déjà été prise on saura si monsieur Benba est candidat ou pas mais quelque part nous avons l'impression que notre pouvoir judiciaire c'est vraiment le procès de notre pouvoir judiciaire maître Moubiaye vous avez les derniers mots vous allez conclure par rapport à tout ce que nous venons de dire quels sont les défis devant lesquels nos juges notre pouvoir judiciaire se trouve dans cette situation de monsieur Benba acquérir leur indépendance et c'est ça justement nous gagnerons la bataille de la démocratie quand le juge sera devenu indépendant parce que la démocratie est un état de droit un état de droit c'est que l'état comme les citoyens tout le monde soit soumis à la loi être soumis à la loi la loi ne peut être rendue que par les juges et les juges ne jugent que quand il est indépendant s'il n'est pas indépendant c'est la forfaiture vous estimez qu'ils ne sont pas indépendants il faut qu'ils en fassent beaucoup davantage la preuve quand vous entendez la dame Ramazani qui dit que j'avais les gens qui m'avaient avec tempe l'arme sur la tempe pour rendre une décision dans le cas de Katumbi on peut se dire que cette justice elle est de ce monde ou c'est dans un monde d'ébisunus peut-être vous avez une juge qui vient du Congo qui passe à la télé qui dit moi j'ai rendu une décision parce qu'on m'a dit si tu ne le fais pas on va te tuer quand vous avez une justice qui interpelle M. Katumbi bon je ne fais pas vos cas de M. Katumbi il est déjà brillamment défendu par mon confrère et d'ailleurs par ailleurs le même baroque moi c'est à l'honneur à l'honneur de mon baroque donc simplement quand vous avez M. Katumbi qui est interpellé par une justice et cette justice l'envoie aux soins médicaux et derrière il est condamné par défaut ça veut dire en son absence et on aboutit à dire quoi ? on aboutit à dire que cette condamnation même s'il a fait opposition c'est avec arrestation immédiate et il est empêché de rentrer pour poser sa candidature ? empêché je n'en ai pas les éléments moi j'apprécie les décisions judiciaires quand quelqu'un qui n'a pas comparu parce que vous lui avez donné une liberté provisoire vous ne pouvez pas fixer l'affaire pour les condamner ok merci bien nous aurions bien mais aller plus en profondeur pour tous les cas qui ont été abordés dans le processus électoral le vœu de tous les Congolais est que le 23 décembre 2018 il y ait des élections et c'est nécessaire pas suffisante pour que la démocratie soit totale mais monsieur Tchèque oui nécessaire c'est le piège il ne suffit pas qu'il y ait les élections pour que nous puissions avoir l'état qui a changé sinon en 2006 déjà depuis 2006 on aura changé Kabila a été élection on ne dit pas qu'il a été élu j'ai dit qu'il y a eu les élections en 2006 en 2011 donc élection oui mais dans quelles conditions or malheureusement tous nos opposants ils sont alignés comme des moutons des panurges excusez-moi et sans ils ne parlent plus de préalable ils ont enrôlé leur candidature plus dépréable ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat donc oui c'est important de préciser effectivement c'est pour ça que nous avons invité en tant que juristes et donc nous disions que les Congolais attendent qu'il y ait des élections déjà si on pouvait le faire convenablement ce serait une avancée mais il y a un piège c'est ce fameux dossier de Jean-Pierre Bemba donc la justice est devant ses responsabilités on va voir s'il va contribuer ou pas à ce qui est des élections transparentes et que le peuple pourrait accepter et c'est ainsi donc que se termine notre émission l'invité où nous avions comme orateur principal Maître Oscar Moubiaï qui vient de Lille nous le répétons nous vous remercions beaucoup de vous être déplacés de si loin nous remercions également notre confrère Jacques Matande qui vient de Dakar et nous remercions surtout le studio Média Plus de Bruxelles qui nous a permis ces cadres pour que nous soyons en content avec vous et nous pensons que ce n'est pas une dernière fois que nous aurons l'occasion de vous avoir et d'avoir notre confrère pour d'autres débats encore une fois l'info à ligne des Congolais de Belgique vous remercie de l'avoir accueilli chez vous et à la prochaine et à la prochaine